Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler d'un thème très important. Il s'agit des dates essentielles à retenir pour que les sessions se passent adéquatement au cégep. On a pensé, pour rendre ça plus agréable, de vous proposer un mini-questionnaire. Pas à vous, ce n'est pas en mesure de répondre, mais à des personnes qui sont expérimentées au collégial, à qui on va adresser nos questions. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Alors, sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à nos participants. Et si vous êtes prêts, on commence avec la première question. Alors, voici. Quelle est la date la plus importante, bien entendu, après la rentrée scolaire, qu'un étudiant doit tenir compte dans une session? Oui, la date limite des retraits de cours. Excellente réponse. La date limite des retraits de cours, ça, pour un étudiant d'expérience, on présume que ça ne fait pas de différence, mais pour un nouvel étudiant, particulièrement, quand vous avez à l'utiliser, c'est la date et la limite qu'on ne doit pas dépasser pour retirer un cours, ou déco ou annuler la session au complet. Ces dates-là sont émuables d'une année à l'autre dans tous les cégeps. C'est le 19 septembre, la session d'automne, et le 14 février, la session d'hiver. C'est à mettre un cercle rouge dans votre agenda, parce qu'au-delà de ça, si on ne retire pas les cours dans les délais et qu'on quitte la session, bien, ce qu'on risque, c'est uniquement des échelles, et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors, vous êtes prévenus, ça va faciliter les choses pour que vous favorisez votre réussite. J'ai tout de suite une deuxième question. Alors, après la date limite de retrait de cours, tout de suite après, il y a une autre étape qui se passe. Quelle est belle! Oui, la fréquentation scolaire. Excellent! La fréquentation scolaire, ce n'est pas compliqué, ça vient directement à l'étudiant, ça se présente sur Omnivox comme un sondage obligatoire. L'étudiant a simplement à remplir aux questions « je fréquente ou je ne fréquente pas mes cours? » Il y a un cache à l'intérieur de ça, cependant. Si je ne fréquente pas mes cours, je l'indique, ça ne les retire pas. Il ne faut pas confondre avec la date limite qui vient juste de se passer pour les retrait de cours. Ça fait simplement et peut-être permettre à l'étudiant de conserver son statut temps plein. Ça donne un sondage au ministère, mais ça peut faire en sorte de vous mettre à temps partiel. Donc, ça peut avoir une incidence sur l'aide financière aux études, sur les réaritudes, donc sur certaines choses auxquelles il faudrait faire attention. Soyez vigilants, surveillez sur Omnivox, cette date limite très importante. On est déjà rendu à la troisième question, ça va vite. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est l'autre opération auxquelles tous les étudiants qui sont encore en lien d'études et qui vont poursuivre leurs études sont appelés à faire dans une session donnée. Oui, la confirmation de choix de cours. Excellent! Alors, la confirmation de choix de cours, c'est ni plus ni moins que la confirmation de son inscription pour la prochaine session. Pas besoin de passer par un site d'admission à nouveau, on reste inscrit d'une session à l'autre. Bien entendu, cette opération-là, elle est tout de suite suivie d'un paiement à faire pour la session. Moi, je vous fais une recommandation. C'est quand vous avez un choix de cours, de bien le lire, parce que c'est avec ça qu'on va faire l'horaire. C'est avec les contenus de ce que vous confirmez que l'horaire de la prochaine session va être fait. Vous avez des questionnements, vous voulez faire des changements, vous voulez faire des ajouts, des retraits, mais vous n'êtes pas certain, confirmez votre choix de cours quand même et à ce moment-là, rencontrez votre aide pédagogique individuelle dans les semaines qui suivent. Attendez pas au début de la session, vous allez vous assurer d'avoir des places. Alors, opération très importante. Et, je suis déjà rendue à la dernière question, ou presque. Donc, la question qui, peut-être, ne s'adresse pas toujours à tous les étudiants, une opération qui pourrait arriver à la fin de la session. Et cette opération-là, elle a de l'importance pour connaître la date. Quelle est-elle? Est-ce que ça serait la révision de notes? C'est exactement ça. La révision de notes, ça, c'est pas connu par tous les étudiants, c'est pas tout le monde qui l'utilise. C'est si on veut faire valoir un aspect ou quelque chose qui aurait pu manquer comme compréhension à une évaluation dans un cours et qu'on voudrait reviser la note finale. À ce moment-là, ça se fait à la fin de la session, au début de l'autre session, mais souvent, les étudiants agissent quand il est un peu trop tard, alors c'est bien de la connaître. Donc, pour elle savoir, elle, c'est pas une date fixe à chaque session, c'est une date qui peut changer d'une session à l'autre. À ce moment-là, il faut regarder le calendrier scolaire, puis il y a des avis sur Omnivox pour informer les étudiants. Alors, c'était la dernière date importante. Écoutez, on a eu quand même de l'information générale. Vous voulez rester en lien, vous voulez avoir de l'information, on vous recommande d'aller sur Omnivox le plus fréquemment possible. C'est votre nouvel ami. On vous recommande de regarder le calendrier scolaire sur le site Internet pour connaître ce qui vous attend. Et ensuite, on vous recommande également de vous adresser au secrétariat pédagogique le service qui traite ces questions. Maintenant, vous avez aussi votre aide pédagogique individuelle. Alors, tant qu'à parler des aides pédagogiques, je vous présente justement l'équipe des appuis du Cégep et Moilou qui sont à votre disposition. Et une excellente session à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada